Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver, ça fait un petit temps, il y a eu pas mal de boulot de mon côté, plus les vacances, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se donne pas un peu de temps pour soi, mais du coup, voilà, là je reviens remonter à bloc sur YouTube, désolée d'avoir eu ce petit moment de flottement sans trop de vidéos, mais là j'ai pas mal de vidéos de prévues, j'ai pas mal d'idées, donc on va être parti sur une bonne lancée, vraiment je vais essayer de m'y tenir, parce que je sais que c'est pas la première fois que je vous dis ça, mais vous inquiétez pas, on va essayer de s'y remettre bien à fond, et on va essayer de faire de plus en plus de vidéos, parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne, je trouve ça vraiment cool, et du coup, j'ai vraiment envie de vous proposer de plus en plus de contenu, donc ça commence aujourd'hui avec cette première vidéo, qui n'est autre qu'une vidéo sur ce petit bébé, le petit mini 2, que j'ai d'ailleurs surnommé Moustique, on note l'originalité dans les commentaires, tout simplement parce que je l'ai pris pendant mes vacances, forcément, et j'ai fait pas mal de plans avec, d'endroits vraiment très sympas, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une petite vidéo sur les mouvements que j'utilisais le plus souvent en drone, et particulièrement avec ce mini 2, parce que de toute façon, c'est le seul drone que j'ai, donc c'est une évidence en fait, mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous donner des petites idées pour vos vidéos de drone également, pour donner un peu de dynamisme à tout ça, ça peut être hyper intéressant. Et on commence tout de suite avec le premier mouvement qui est le plus basique du basique, c'est tout simplement l'avance simple, en avant, basique, pas plus que ça, juste ça, parce qu'en fait, quand on commence à faire du drone, on a toujours envie de faire des mouvements hyper complexes, de faire des trucs qui changent, etc., parce que du coup, on est content d'avoir ça entre les mains, on se dit, allez, il faut faire des trucs un peu originaux, ok, oui, c'est cool d'essayer de faire des choses, après, trop, c'est trop, c'est un peu comme quand on commence à avoir un gimbal et qu'on fait des trucs partout, des 360, etc., alors que c'est pas forcément obligé, là, c'est un peu pareil, des fois, juste l'endroit où vous êtes suffit à lui-même, et vous n'avez pas forcément besoin de faire des mouvements hyper complexes pour montrer la beauté du lieu, et des fois, juste une avance rapide suffit à bien dévoiler le lieu où vous êtes, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les avances rapides, on peut jouer sur la vitesse, commencer très rapidement pour finir plus lentement, pour découvrir la fin, tout simplement, du lieu où vous êtes, où vous êtes allé en drone, c'est un mouvement très basique, je commence là-dessus parce que pour moi, c'est un indispensable, et voilà, je trouvais intéressant quand même de commencer par ce petit mouvement, et on passe tout de suite au deuxième mouvement, c'est une avance également, mais cette fois-ci, vous commencez le mouvement avec la caméra en bas du sol, pour avancer et remonter la caméra en même temps, c'est un mouvement qui est hyper sympa, moi, j'adore le faire, parce que ça permet vraiment de découvrir l'endroit où vous êtes, de faire une jolie découverte, plutôt que directement, bim, faire un plan frontal de là où vous êtes en drone, c'est toujours intéressant d'amener un peu de mouvement, et du coup, de faire découvrir le lieu au spectateur, via ce petit mouvement, pour dévoiler la scène où vous vous trouvez, moi, je trouve que c'est un mouvement que j'utilise très souvent, et que je trouve vraiment hyper cool. 3ème mouvement que j'utilise aussi pas mal, qui est vraiment intéressant, parce qu'il n'est pas habituel, dans le sens où c'est une vision qu'on n'a jamais, ou très très rarement, si vous faites de l'âme golfière, ou de l'hélico, enfin, on n'a pas les mêmes vies, littéralement, mais du coup, c'est le plan zenithal, tout simplement, c'est-à-dire, le drone est en hauteur, avec la caméra à 90 degrés, et vous voyez donc, le plan complètement vu du dessus, et j'adore faire ce plan-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a des endroits qui payent pas de mine, du sol, et quand on monte un peu avec un plan zenithal, on se rend compte qu'en fait, c'est magnifique. Vous voyez des exemples à l'image, et c'est vraiment un plan qui est hyper cool à faire, et qui, en fait, change vraiment la vision qu'on a d'un lieu, et du coup, c'est vrai que c'est pas mal à utiliser dans une vidéo, parce que ça donne un autre point de vue, qui est plutôt original, et plutôt intéressant. Et ce 3ème plan, on va avec le 4ème, qui n'est autre qu'un plan zenithal également, mais cette fois-ci, donc qui monte bien sûr, mais qui tourne à 360, ce qui rajoute un peu de dynamisme, et qui donne un effet un peu sympa, on va se l'avouer, ça fait toujours un peu, je sais gérer mon drone, attention, fou fou, je fais des mouvements de fou. Donc, vraiment, petit mouvement, très sympa à faire, pas si compliqué, et qui donne vraiment quelque chose d'un peu plus original à votre vidéo. On passe tout de suite au 5ème mouvement, qui n'est autre en fait que, pareil, pour dévoiler un lieu, et pour éviter un simple panneau statique de votre drone, vous faites juste ça du lieu où vous êtes, ce n'est pas très intéressant. Vous faites un plan en fait de votre drone, tout simplement, qui monte et qui tourne en même temps, pour faire un joli panoramique, mais avec du mouvement, et pas juste un truc basique qui tourne comme ça. Ça donne du mouvement, c'est joli, ça simule un peu un plan gru, et voilà, c'est assez sympa à faire. Moi, j'ai bien aimé faire ce petit plan-là, je trouve que ça donne un petit quelque chose qui change un peu de juste, justement, des plans, des mouvements un peu basiques, et je trouve que ça allie deux plans assez intéressants, on monte, on tourne en même temps, c'est joli, c'est cadeau, c'est pour moi. Ensuite, le sixième plan, qui est un basique, un peu qu'on voit souvent, mais qui fait toujours son effet, que j'adore faire aussi, c'est le 360. Donc, juste, vous tournez avec le drone autour d'un objet, tout simplement. L'avantage de ce plan-là, c'est qu'il fait partie des quick shots des Mavic, tout simplement, il est sur le mini 2 également, c'est-à-dire que vous sélectionnez la zone autour de laquelle vous voulez que le drone tourne, et le drone va se mettre en stationnaire, et va se mettre à faire le mouvement tout seul. Ça, c'est pratique quand on est dans un super bel endroit, et qu'on ne sait pas faire ce plan, parce que c'est un plan qui est assez compliqué à faire, mine de rien, parce qu'il faut vraiment bien gérer les joysticks, la vitesse, pas tourner trop vite, pas aller trop vite, sinon, c'est pas évident à faire, ce mouvement circulaire autour d'un objet, mais c'est beaucoup d'entraînement, et en attendant, si vous n'avez pas eu le temps de vous entraîner, le quick shot est là pour vous aider, donc c'est vrai que c'est pas mal, et moi je vous dirais juste, entraînez-vous à fond, moi j'ai mis un peu de temps à l'assimiler, maintenant que je sais le faire, je n'utilise plus le quick shot, je le fais naturellement, je vous ai mis un exemple du quick shot, et du manuellement, comment je l'ai fait, et vous voyez que du coup, les deux rendent très bien, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu plus laborieux à faire, d'où l'avantage du quick shot, qui fait partie du mini 2, et je crois que j'ai dit 12 fois quick shot, voilà, on adore les petites répétitions, c'est génial. Sur ce, on passe au 7ème mouvement, vraiment cool aussi à faire, qui est tout simplement, une avance, donc basique, mais qui a un passage en amorce, donc j'appelle ça le passage en amorce, je ne suis pas sûre que ça veut dire grand chose, mais bon, moi ça sonnait bien quoi, en fait tout simplement, c'est d'avancer vers un paysage, mais de passer juste à côté d'un objet, donc ça peut être un arbre, un bâtiment, etc., alors pas trop près, évitez de défoncer votre drone, c'est mieux, parce que du coup, ça apporte tout de suite, comme quand vous le faites en vidéo, tout simplement, une amorce, ça apporte de la profondeur à votre vidéo, et à vos images drone également, et je trouve que ça donne un peu plus, un côté immersif, ça donne aussi une vitesse, qui varie un petit peu, mine de rien, entre le fond et le premier plan de l'amorce, je trouve ça hyper intéressant à utiliser, et ça ajoute toujours un petit quelque chose, une amorce, on aime bien faire ça en vidéo, donc je vous le conseille, c'est vraiment un plan qui est sympa à faire, et je n'allais pas vous laisser sur cette fin, même malgré que le dernier mouvement est très sympa, je vous donne un petit bonus, qui n'est pas valable dans toutes les situations, mais en général, c'est pas mal quand vous avez un bâtiment, et un joli paysage derrière, ça peut être sympa, tout simplement, comme vous voyez ce que j'ai fait dans la vidéo d'illustration, juste une ascension, où vous, du coup, passez devant le bâtiment, tout simplement, vous montez pour découvrir le bâtiment, et à la fin, vous passez au-dessus, pour découvrir tout le paysage qu'il y a derrière, je trouve que c'est un mouvement qui est hyper sympa, quand justement, vous avez un joli bâtiment comme ça, avec un très beau paysage derrière, je trouve que c'est assez intéressant, parce que pareil, ça apporte un peu de profondeur, et ça apporte une découverte à la vidéo, que je trouve assez intéressante, où juste, vous ne montrez pas qu'un bâtiment, un beau bâtiment, mais vous avez aussi le paysage derrière, que le spectateur découvre après, donc n'hésitez pas à tenter ce plan-là, voilà, c'était mon petit bonus pour moi, c'est gratuit, ça me fait plaisir, sur ce, voilà, j'en ai fini avec ces 7 plus, un petit mouvement bonus, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie, de sortir avec votre drone, surtout que là, il fait beau, c'est vraiment le moment, de tester des nouveaux mouvements, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, s'il y en a que vous voulez tenter, s'il y en a que vous ne connaissiez pas, s'il y en a que vous faites souvent, que vous aimez, que vous aimez moins, voilà, l'espace commentaire est là pour qu'on discute, donc ce serait avec plaisir, et n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, on est 1400 sur la chaîne, c'est énorme, je vous remercie à tous, et voilà, je suis vraiment motivé à faire de plus en plus de vidéos, pour essayer d'agrandir la communauté, de faire des trucs de plus en plus sympas, donc n'hésitez pas à exploser ce petit bouton s'abonner, parce que mine de rien, ça me fait toujours plaisir, et sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien, et à très bientôt, dans le studio de Caro, c'est bon. Sous-titrage ST' 501